Donc est-ce qu'on pourrait construire un vaisseau comme ça, que vous connaissez certainement, les vaisseaux de Star Trek ? Bon la réponse est non, je vous donne d'avance la réponse, c'est non. Et alors on va essayer de se comprendre pourquoi en fait, surtout que c'est intéressant, c'est pourquoi on ne réussira pas à construire un vaisseau comme ça. Et puis on va discuter un peu d'un vaisseau, ce qui est celui du film Avatar, qui est assez intéressant, parce que précisément il est assez plausible d'une certaine façon, même s'il restera lui aussi très difficile à construire. Alors, avant de comprendre pourquoi ça va être difficile, il faut d'abord réaliser que les étoiles c'est loin. Là ce sont les planètes du système solaire à l'échelle les unes par rapport aux autres, pour la taille, pas pour la distance. Mais ça vous donne déjà une idée que le Soleil c'est très gros par rapport au reste, que la distance Terre-Soleil, si on la ramène à 1 mètre, si on dit que le Soleil fait 1 cm, ça revient à dire que le Soleil fait en gros 1 cm de diamètre, à peu près 1 cm de diamètre. Donc un petit Soleil comme ça, la Terre est une poussière 100 fois plus petite que le centimètre, donc c'est un point d'imprimerie qui est situé quelque part à 1 mètre du Soleil, environ 1 mètre du Soleil. Et quand on a cette échelle en tête, donc cette distance entre la Terre et le Soleil, qu'on appelle aussi l'unité astronomique, c'est elle qui a servi d'étalon, on parlait d'étalon, qui a servi longtemps d'étalon pour la mesure des distances dans le système solaire, et bien à cette échelle-là, la distance de l'étoile la plus proche, c'est 272 000 unités astronomiques. Donc si c'était 1 mètre la distance Terre-Soleil, ça nous fait 272 km pour aller à l'étoile la plus proche. Ça donne tout de suite une idée que le système solaire, si c'est moi le Soleil, le système solaire c'est là, autour de moi, bon, il y a des trucs un peu loin là-bas, il faut reconnaître, Uranus, Neptune, tout ça c'est vers une trentaine de mètres, donc le système solaire tient dans la pièce, déborde un peu de la pièce, mais c'est largement contenu, largement contenu dans le campus de Jussieu, en revanche, c'est l'étoile la plus proche, il faut aller, je ne sais pas, vers Dijon, enfin quelque part comme ça, donc ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Alors où sont nos, où ont été les vaisseaux les plus lointains que l'immunité ait jamais envoyé ? Le but n'était pas qu'ils aillent loin, le but était qu'ils voyagent dans le système solaire, qu'ils observent différentes planètes, notamment les planètes géantes et les géantes gazeuses externes du système solaire, donc on a les deux sondes Pioneer, les deux sondes Voyager, et la sonde New Horizon, qui elle est passée, surtout, qui était bien connue, surtout pour passer au horizon de Pluton, et puis de Harocot, maintenant, un des objets transneptuniens les plus célèbres, parce qu'on en a quelques photos, grâce à New Horizon. Donc ça, ce sont des sondes qui ont été lancées, la plupart, sauf New Horizon, dans les années 70, et qui ont atteint maintenant une distance, la distance qui les sépare du Soleil, ça se chiffre en typiquement une bonne centaine d'unités astronomiques. La plus lointaine, c'est Voyager 1, 156 unités astronomiques, 156 fois la distance Terre-Soleil, elle a été envoyée en 1977, on est en 2022, vous voyez, donc ça fait une bonne quarantaine d'années, 45 ans qu'elle a été expédiée, et elle a franchi 150 unités astronomiques, donc sa vitesse relative par rapport au Soleil, c'est à peu près 3 unités astronomiques par an. Chaque année, sa distance augmente de 3 unités astronomiques, de 3 fois la distance Terre-Soleil. Alors rappelez-vous, ces engins-là, 3 unités astronomiques par an, il y en a 272 000 à franchir, je vous laisse diviser 272 000 par 3, en chiffres ronds, ça fait dans les 80 000 ans pour y arriver. Si tant est qu'elle visait cette étoile la plus proche, ces sondes mettraient des dizaines de milliers d'années pour arriver au voisinage des étoiles les plus proches. Donc on comprend, il va y avoir un problème de vitesse qu'on ne va pas assez vite. Et pourtant, les vitesses qu'atteignent ces sondes, les vitesses terminales, une fois qu'elles sont sorties du système solaire, qu'elles sont en train de sortir du système solaire, puisque Voyager 1, Voyager 2, tout Voyager 2 a franchi la limite qui marque la frontière du système solaire, qu'on appelle l'héliopause. C'est la limite entre l'intérieur, c'est une bulle, l'héliosphère, c'est une bulle gonflée dans le milieu interstellaire, dont la composition est dominée par le Soleil, et dont les éléments physiques, l'essentiel qui domine cette région-là, c'est le Soleil. Et puis à l'extérieur, la composition est dominée par celle du milieu interstellaire, et puis il y a une zone de transition dans cette bulle qui est gonflée entre la matière qui arrive et qui est décélérée, qu'on appelle le choc terminal, le termination choc, cette image qui apparaît de temps en temps. Et puis de l'autre côté, le système solaire lui-même se déplace à à peu près 250 km par seconde dans le milieu interstellaire, et donc du point de vue du système solaire, c'est comme si la matière du milieu interstellaire pleut, tombe littéralement sur le système solaire, qui est considéré comme fixe, et puis il voit la matière qui avance, et donc ça fait devant ce qu'on appelle le beau choc, c'est-à-dire une autre région intéressante qui marque la frontière entre l'intérieur, disons, et l'extérieur. Ça c'est pour la partie matérielle du système solaire. La sonde Voyager 2 a franchi l'héliopause, elle a même franchi plusieurs fois, parce que cette héliosphère diminue et se rétracte au rythme de l'activité du Soleil, et quand l'activité du Soleil est plus importante, elle est un peu plus grande, un peu plus petite, donc elle l'a franchie plusieurs fois, puis maintenant elle est vraiment en dehors. Donc d'une certaine façon, s'il s'agissait de parler de voyage interstellaire, on a déjà un vaisseau qui est dans le milieu interstellaire, dans un milieu qui n'est pas dominé par la composition du Soleil. Et donc on est quelque part, vous voyez, là c'est en unité 10 puissance 2, 10 puissance 3, 10 puissance 4, d'unité astronomique, distance de la Terre au Soleil, et en puissance de 10, donc en échelle logarithmique, on multiplie par 10 à chaque fois qu'on se déplace d'une graduation. Donc pour l'instant, on est en train de crapoter ici, et pour aller à les graduations suivantes, il faut multiplier par 10 encore la distance. Et donc on est dans une situation où on va vers les étoiles, mais on y va, enfin on y va, on ne cherche pas à y aller, ce n'était pas l'objectif, il se trouve qu'on y va de facto, parce que maintenant ces sondes sont parties, mais on y va très lentement, et donc il n'y a aucune chance qu'on récupère quoi que ce soit comme information pertinente. Comment on imagine pour se déplacer dans l'espace ? Alors se déplacer dans l'espace, pour l'instant, ça se fait à base de fusées, enfin en tout cas la propulsion habituelle, c'est une fusée, c'est-à-dire un engin qui éjecte à grande vitesse de la matière vers l'arrière et qui par réaction est propulsée vers l'avant. Donc ça, c'est un principe qu'on a imaginé très rapidement. Constantin Tcholkowski, un des pionniers de l'astronautique moderne, a décidé, enfin a imaginé, qu'on pouvait se déplacer dans le vide interstellaire, interplanétaire, dans le vide spatial, par réaction, en éjectant de la matière à l'arrière à grande vitesse, et en étant du coup propulsé dans la direction opposée ensuite. Alors ça, on éjecte une petite quantité de matière à la vitesse aussi grande qu'on peut et puis la grosse fusée, la grosse masse, gagne un peu de vitesse. Ça s'appelle conservation de la quantité de mouvement physique. Je dis ça, c'est pour impressionner un peu l'auditoire, mais il y a des règles derrière tout ça. Il y a une vraie physique derrière, très sympathique derrière tout ça. Alors il imaginait ça sur une barque. Lui, il avait cette expérience de pensée de la barque. Il se mettait sur une barque et pour essayer de se déplacer alors qu'il est au milieu du lac et rejoindre la rive, alors que dans la barque, il n'a plus les pelles pour ramer, comment est-ce qu'il fait ? Il espère qu'il a des choses dans la barque, son copain, un caillou, des canapèches, enfin n'importe quoi, il les prend et il les jette à l'extérieur aussi vite qu'il peut, dans la direction opposée à celle qu'il veut atteindre. Il volait vers la rive, alors vers le centre du lac, il jette tout ce qu'il a sur lui, il balança et en réaction, aussi vite que possible, et en réaction, la barque va vers la rive. Alors ça donne une équation qui est ici, c'est pareil pour un précédent auditoire, qui vous relie quelque chose qui est la vitesse, ça c'est quelque chose comme la vitesse finale de la fusée, imaginons une fusée qui éjecte cette matière à l'extérieur, à une certaine vitesse, la vitesse d'éjection relativement à la fusée, on la note U, C c'est la vitesse de la lumière, là j'ai écrit avec ce paramètre alpha qui est la vitesse finale finalement, en termes de vitesse de la lumière, parce que bientôt on va être relativiste, on va commencer à s'approcher de la lumière, et c'est le logarithme du rapport des masses, alors ça, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut de la masse à éjecter pour pouvoir se pousser, mais cette masse à éjecter, il faut l'emporter pour pouvoir l'éjecter, et vous devez accélérer la masse à éjecter qui va vous servir à opulser. Et cette masse à éjecter, typiquement, c'est du carburant aussi, bien sûr, qui, par les réactions chimiques, c'est ce qui se passe actuellement dans les moteurs de fusée du moment, par ces réactions chimiques, est chauffée, est éjectée par l'arrière à grande vitesse, et donc il faut du carburant pour accélérer le carburant, qui vous permettra d'aller plus vite le coup suivant. Et donc là, on sent qu'il y a comme une divergence qui se produit, effectivement, si on inverse cette relation-là, le rapport de masse, la masse initiale divisé par la masse finale, la masse initiale, c'est tout, la charge utile et les carburants, la masse finale, c'est disons la charge utile, il n'y a plus de carburant, c'est fini, et bien donc ce rapport-là est plus grand que 1, il y a la fusée au décollage et plus lourde que la fusée à l'arrivée, si je veux dire, une fois qu'elle a atteint son objectif, et bien ça varie exponentiellement la vitesse avec la vitesse que vous voulez atteindre. Donc là, c'est fort embêtant, ça veut dire que plus vous voulez, plus vous allez vite, plus vous voulez aller vite et plus il faut emporter de matière. Une idée, pour vous donner une idée, si on prend les vitesses d'éjection actuelles, qui sont, et je suis généreux, de l'ordre de 10 km par seconde, c'est plutôt quelques kilomètres par seconde, mais si on prend 10 km par seconde comme vitesse d'éjection, ce qui correspond à des réactions chimiques, on va voir pourquoi chimique et pas autre chose, ça fait 10 km par seconde, et bien cette vitesse d'éjection là, pour atteindre, si vous avez, excusez-moi, comme charge utile, un atome d'hydrogène, c'est pas très ambitieux comme charge utile, il n'y a pas de physique à faire avec un seul atome d'hydrogène, et derrière la charge éjectée, autrement dit, la masse finale, c'est un atome d'hydrogène, et ici la masse initiale, c'est l'intégralité de la masse contenue dans l'univers observable, 10 puissance 80 protons, donc c'est le plus grand rapport de masse à ce que vous ne pourrez jamais faire, 10 puissance 80 protons, un proton comme Mars final, un atome d'hydrogène, là il y a 10 puissance 80, logarithme de 10 puissance 80 multiplié par 10 km par seconde, ça fait une vitesse finale de 1840 km par seconde, c'est pas mal, mais la vitesse de lumière c'est 300 000 km par seconde, et les vitesses qu'on sait faire actuellement, en terminale, c'est une quinzaine de km par seconde, donc ça veut dire, c'est totalement minable comme procédé de faire ça, si on n'a pas une grosse vitesse d'éjection, tant il faut éjecter de matière pour espérer gagner en vitesse. Donc, la question qui va se poser, c'est comment estimer, mais comment améliorer la vitesse d'éjection, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça éjecte le plus vite possible, si on éjecte extraordinairement vite, on aura moins de matière à éjecter, de la même façon, et donc on pourra partir avec des fusées plus légères. Alors pour l'estimer, on va faire une hypothèse simple, c'est qu'on va dire, on va extraire, on a un tas de matière devant nous, de cette matière là, je ne rentre pas dans les délais pratiques, vous allez voir, c'est pas très important, de cette matière qui est devant moi, j'extrais une partie, je transforme une partie en énergie, et cette énergie que j'ai extraite de cette matière, je la mets dans ce qui reste, et ça sera son énergie cinétique, ça sera son énergie d'éjection. Donc on peut estimer la vitesse d'éjection en disant, je prends de l'énergie dans la matière, je fais une combustion par exemple, et ça peut être aussi une transformation nucléaire, une réaction nucléaire, ça peut être aussi une réaction matière-antimatière, je mets de la matière devant moi, je peux en extraire une partie de l'énergie, je l'injecte cette énergie dans la matière qui était là, et ça me sert à l'éjecter à très grande vitesse. Et quand on fait ça, alors pour l'impression d'auditoire, je mets quelques équations, on obtient que la vitesse d'éjection, elle varie comme la racine carrée de ce epsilon, le epsilon c'est quelle fraction d'énergie je suis capable de prendre de cette matière. Quand c'est de la chimie, c'est très peu. Quand c'est de la chimie, c'est quelque chose comme un milliardième, un dixième de milliardième. La chimie, on est capable de transformer, ça, ça vient, c'est une sorte de conséquence finalement de rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, de la voisier. La voisier qui pèse les constituants chimiques avant la réaction, qui les pèse après, il trouve la même chose. S'il avait fait une mesure extrêmement précise, on en parlait tout à l'heure, s'il avait fait une mesure extrêmement précise, il aurait vu qu'il y avait une très légère diminution de masse quand c'est une réaction exothermique qui dégage de l'énergie. Une très légère diminution de masse qui est de l'ordre du milliardième ou du dixième de milliardième. Donc en première approximation, la voisier, il a raison. Mais il y a une très légère diminution de masse. Cette diminution de masse, elle est beaucoup plus importante quand on utilise la fission ou la fusion. Cette fois-ci, on met en jeu des énergies bien plus considérables, un million de fois plus considérables typiquement. Les réactions nucléaires sont des réactions très concentrées énergétiquement. C'est pour ça que dans un réacteur nucléaire, avec un gramme d'uranium-935 entièrement transformé dans un réacteur, on produit autant d'énergie qu'une tonne de pétrole. Un gramme, une tonne. Un gramme, un million de grammes. Pour vous faire une idée, voilà le facteur un million qu'on retrouve dans la concentration d'énergie nucléaire. On peut utiliser fission ou fusion. Et là encore, je ne rentre même pas dans les détails de comment fonctionne la machine. Comment je fais fonctionner la machine à fission ou à fusion et comment je mets ça dans la matière pour l'éjecter. Pour moi, c'est de l'ordre 2. C'est plus tard. Pour l'instant, on regarde juste dans les ordres de grandeur. On peut extraire de 0,06% à 0,4% entre fission et fusion. et ça permet d'atteindre des vitesses qui sont des fractions de 3 à 9% de la vitesse de la lumière. Ça, c'est déjà beaucoup mieux. La vitesse de la lumière, toujours 300 000 km par seconde. 3%, ça fait déjà 9 000 km par seconde de vitesse d'éjection. Là, en ce moment, on est plutôt 10 km par seconde. Si on prend la chimie, on obtient 10,5 de vitesse. Donc, ça veut dire 10 km par seconde à peu près. Et puis, l'ultime truc, c'est faire une réaction matière-antimatière où l'intégralité de la masse est convertie en énergie. Le problème, c'est qu'elle n'est pas toute récupérable. Donc, en pratique, on peut aller à des vitesses d'éjection considérables, mais pas exactement celles de la lumière de l'ordre de 90% de celles de la lumière. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Vous avez, en changeant la réaction qui va vous permettre de propulser votre vaisseau, en ne changeant pas le mode de propulsion, c'est-à-dire, c'est un vaisseau propulsé, on verra tout à l'heure qu'il y a d'autres solutions, c'est un vaisseau propulsé, mais en changeant le mode d'extraction de l'énergie, alors on peut en produire beaucoup plus pour gagner en vitesse d'éjection considérablement et donc diminuer la masse. Voilà un petit diagramme qui vous montre. Alors ici, j'ai mis la même formule que tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est vraiment la vitesse divisée par la vitesse de la lumière et ça, c'est vraiment la formule relativiste. Vous voyez qu'il y a ce terme-là qui intervient comme tout à l'heure. Visuellement, c'est la même chose. Et là, il y a une autre fonction qui intervient, la tangente hyperbolique. Quand on a une vitesse qui commence, la vitesse finale du vaisseau commence à atteindre une vitesse proche de celle de la lumière, il faut changer la loi habituelle, celle de Tcholkowski, la relation habituelle de Tcholkowski. Tout ça pour dire que si vous utilisez fission, fusion, antimatière, trois courbes, et que vous voulez atteindre 20% de la vitesse de la lumière, eh bien, il faut un rapport de masse de 500, 600 si vous êtes en fission, 0,2% de la vitesse de la lumière, il faut un rapport de masse de une dizaine si vous êtes en fusion, et il faut un rapport de masse de 1,2,3 ou 4 si vous êtes en antimatière. Donc vous comprenez tout de suite l'intérêt majeur qui a augmenté considérablement cette vitesse d'éjection, ça diminue le rapport de masse, vous partez avec moins de matière qui contient beaucoup plus d'énergie par kilogramme et donc vous arrivez quand même à vous propulser à atteindre une vitesse qui est, mettons, j'ai pris dans mon exemple, 20% de la vitesse de la lumière. Tout à l'heure, j'anticipe un peu sur ce que je dis sur le Venture Star, on va voir que le Venture Star arrive atteindre une vitesse qui est de l'ordre de 65% de la vitesse de la lumière. 65% de la vitesse de la lumière, c'est par là. Il faudrait qu'il y ait un rapport de masse vers 2 ou 3. Si c'était autre chose, on ne discute même pas. On est marqué, il y a marqué 1000 en dessous. Et là, on n'a même pas coupé la courbe si on est à 60% de la vitesse de la lumière. Si vous voulez aller à 60% de la vitesse de la lumière, ça ne va pas être facile avec de la fusion et de la fission à cause des rapports de masse considérable que ça implique. Pour vous donner une idée, la fusée Saturne 5, 440 tonnes en orbite basse, 3000 tonnes au décollage. Donc elle a un rapport de masse à peu près 20. La Saturne 5, 3000 tonnes au décollage, 140 tonnes en orbite. Vous voyez, c'est pas mal, mais c'est quand même un rapport de masse de 20 pour faire quelque chose qui n'est pas très impressionnant. Finalement. Alors ces projets, voilà un projet qui a été imaginé dans les années 1973 par la British Interplanetary Society, le projet d'Edalus. Ils ont imaginé la propulsion, un vaisseau propulsé par une réaction de fusion hélium-3, deutérium, charge utile, 450 tonnes, c'est le machin qui est là. Là, c'est les réservoirs du deuxième état, les réservoirs du premier état. Ça, c'est la chambre de combustion principale du premier étage. Elle fait 100 mètres de diamètre. Ça donne l'échelle du vaisseau. C'est un grand vaisseau. Alors il y a un léger problème, c'est qu'hélium-3, deutérium, il y a plein de bonnes raisons d'utiliser ça pour faire de la fusion. L'idée était de faire de la fusion thermonucléaire. L'hélium-3, il n'y en a pas sur Terre. Donc ils avaient prévu de faire un arrêt pompe à essence sur Jupiter. Et donc, pendant que le vaisseau se construit autour de Terre, il faut envoyer des machins qui vont ramasser l'hélium-3 dans l'atmosphère de Jupiter. Et puis vous arrivez près de Jupiter tranquillement, vous remplissez le réservoir qui vous manque et pour que vous partez. Vous voyez déjà, c'est compliqué. Bon. Alors je montre aussi une belle image de SF parce que ça a tout de suite été utilisé par les auteurs de science-fiction. Il faut une représentation du projet du BIS. Ça, c'est un rêve d'ingénieur, un travail d'ingénieur mais très éduqué. Il y a un rapport de 150 pages qu'on peut trouver sur le net qui réexplique tout, il rentre dans les détails, tout est plausible, il n'y a pas d'arnaque. C'est un peu fort de café si j'ose dire parce qu'il faut aller faire des plans sur Jupiter. Mais en tout cas, le fonctionnement du vaisseau lui-même, si vous avez le stock d'hélium-3 posé à côté de vous, ça roule bien. Le deutérium, on peut le trouver sur Terre, il n'est pas très... C'est un atome assez rare mais on le trouve sur Terre. On peut le ramasser sur Terre. Donc, la puissance du truc aussi, on remarquait bien, la puissance de production, c'est 37 terawatts, 37 000 milliards de watts. Pendant deux ans, il est propulsé et puis il visait l'étoile de Barnard. Par comparaison, la puissance totale de l'humanité, c'est 20 terawatts, la puissance actuelle, 20 000 milliards de watts. Ça veut dire que là, c'est en chiffre rond deux fois la puissance de l'humanité pour un seul vaisseau. Donc, ça veut dire que si on mettait toute l'humanité à bosser pour faire avancer le vaisseau, évidemment, ce n'est pas ça qui va se passer. Ce n'est pas ça qui peut se passer. Et ça veut dire qu'on ne fait plus rien à côté. Donc, on voit bien qu'il y a une question au-delà de la physique de la transformation nucléaire, fission, fusion ou antimatière. Au-delà de ces questions-là, il y a de combien de watts vous disposez ? Vous n'avez que 20 000 milliards de watts et ça permet de faire des transformations extraordinairement importantes à la surface de la Terre qui d'ailleurs transforment la Terre de tout un tas de façons, que ce soit en pollution environnementale ou en réchauffement climatique. Eh bien, ces 20 000 milliards de watts, c'est deux fois moins que la puissance nécessaire pour propuler cet unique vaisseau qui envoie 450 tonnes. Je ne vous en voyais pas l'humanité sur Alpha du Centaure avec ça. 450 tonnes, il n'y a rien avec que de la ferraille dedans. Enfin, que de la ferraille. C'est que des sondes et des détecteurs et des machins comme ça. Alors, le Venture Star qu'on voit dans le film Avatar, le voici, c'est un très beau vaisseau parce qu'il n'a pas du tout la tête des vaisseaux profilés comme on voit dans Star Wars ou Star Trek. C'est un beau vaisseau parce qu'il a l'air intelligent, au sens pensé. Pourquoi il a cette forme ? Alors, on peut essayer de se poser des questions. D'abord, on voit qu'il y a les deux moteurs qui ont l'air d'être là. Ça éjecte selon les flèches jaunes la matière et puis en réaction, ça avance de l'autre côté. Le bloc moteur, il est assez clair. C'est le gros machin rouge qui est devant. On voit ici des grosses sphères qui sont, semble-t-il, des réservoirs. La question, c'est qu'est-ce que contiennent ces réservoirs ? On voit ici des zones un peu rougeâtes qui sont certainement des radiateurs. C'est-à-dire ce moteur produit de l'énergie qui va propulser le vaisseau, qui va éjecter la matière à grande vitesse. Mais il y a une partie qui va être convertie en chaleur inutilisable d'une certaine façon qui va chauffer le bloc moteur. Il faut bien refroidir le bloc moteur comme votre deux chevaux. Alors, la deux chevaux, ça se refroidit à l'air. Les voitures modernes, ça se refroidit à l'eau. Dans l'espace, il n'y a ni air ni eau. Donc, on refroidit par le rayonnement. Et donc, il faut des énormes systèmes de rayonnement. Cela, c'est dans le principe, parler pour le projet des Alus. On peut l'estimer. Il y a toute une enquête que je ne montrerai pas, mais on peut l'estimer. Cette puissance, c'est effectivement beaucoup. S'il faut extraire quelques pourcents de cette puissance, les radiateurs, il faut plutôt qu'ils fassent des kilomètres de long. On va voir que là, ils ne font pas des kilomètres de long. Ce n'est pas facile à dire l'image sur cette échelle, mais il y en a une. Vous allez voir. Il y a un câble qui retient l'arrière du vaisseau. La partie importante du vaisseau, elle est ici. C'est les soutes. Et puis ici, les humains qui sont là. Le câble, il a une forme de tour Eiffel. Je laisse ça à votre sagacité. C'est intéressant. Et puis là-dedans, il y a les modules de vie. Cette espèce d'alter qui est ici tourne. Et on le voit dans le film, il tourne. Et les dingues comme moi, ils mesurent à quelle vitesse ils tournent. Ils attendent et ils voient qu'il met un tour en 24 secondes. En fait, on le voit faire un quart de tour ou un sixième de tour en quelques secondes. Donc on arrive à estimer sa période. S'il fait un tour en 24 secondes, ce truc-là, et que donc à l'extrémité, il y a une force centrifuge qui va simuler une pesanteur artificielle, ce qu'on peut comprendre pour des passagers qui vont, le voyage, on va le voir, va durer presque six ans. Et donc, il faut qu'il y ait une gravité artificielle à l'intérieur. Cette force de rotation, cette force centrifuge va pouvoir la simuler. Très bonne idée. Eh bien, pour que la force centrifuge donne une gravité qui soit de l'ordre de celle de la Terre ou de celle de Pandora, le monde sur lequel ils vont, on peut estimer en quête parallèle la gravité sur la surface de Pandora, qui est à peu près deux tiers de la gravité de la Terre. Eh bien, ce truc-là, si c'est deux tiers de la gravité de la Terre, il faut qu'il fasse 100 mètres de long. Donc ça, ça fait 100 mètres. Voilà. Donc l'échelle, elle est là. Elle est écrite là, mais elle est un peu cachée. Ça, ça fait 100 mètres. Donc le vaisseau, vous voyez, quand on compare, il est un peu sur le côté, il y a des aspects. Le vaisseau doit faire quelque chose comme 2 km de long. Et donc, les radiateurs, ils sont beaucoup trop courts. Ils doivent être beaucoup plus longs que ça si on voulait vraiment évacuer les centaines de gigawatts de puissance rayonnée, de puissance thermique à évacuer par rayonnement. Alors, il y a aussi un truc là. Je vous mets la réponse tout de suite. C'est un bouclier. On peut dire à quoi ça sert. On dirait un miroir à la barbe. Les mecs sont là, ils se regardent, ils se rasent le matin en arrivant. Non, c'est pas du tout ça. C'est un bouclier, c'est brillant pour faire joli, mais c'est un bouclier. Il me dit un bouclier contre quoi ? C'est complètement débile. Le vaisseau, il va dans ce sens là. Ça serait plutôt un truc pour le freiner. Non, on ne freine pas sur rien. Le vide, on ne se freine pas sur le vide en sortant un parachute dans le vide interstellaire. Donc, à quoi il sert cet engin là ? Un bouclier, parce que ce vaisseau, vous avez remarqué, il va dans ce sens là, tel que je l'ai présenté. Donc, il vise Alpha du Centaure, parce qu'il va vers Alpha du Centaure. Il va dans ce sens là. Non, mais une fois qu'il arrive, il fait quoi ? Rien. Il n'y a pas le frein à main. Donc, il continue tout droit. Il veut arriver et s'arrêter. Et qu'est-ce qu'il doit faire pour arriver et s'arrêter ? Il doit se retourner de 180 degrés. De sorte que maintenant, ici, c'est l'avant du vaisseau et il va vers Alpha du Centaure. Et puis, les réacteurs éjectent une matière qui va venir contredire le mouvement du vaisseau et le ralentir jusqu'à l'arrivée pour la mise en orbite autour de la planète. Et donc, du coup, ce truc là, c'est pour protéger les passagers du fait que quand le vaisseau se retourne, alors qu'il a une vitesse très grande, les passagers reçoivent le milieu interstellaire à grande vitesse. On va le voir à peu près 0,7, 0,65 de la vitesse de la lumière. Et donc, il reçoit ça à grande vitesse qui est équivalent pour eux à recevoir un flux de particules de haute énergie équivalent à quelque chose s'il tenait un bout d'uranium dans la main pendant quelques années. Ce qui n'est pas... Enfin, on ne fait pas ça. Typiquement, on peut, mais ce n'est pas recommandé. Donc, pour les protéger, on met un bouclier. Sans parler du fait qu'en rentrant dans le système solaire visé, le système planétaire visé, ils vont croiser des poussières interstellaires, peut-être des astéroïdes, des petits bouts de trucs. Et bien, ces bouts de trucs, s'ils arrivent et qu'ils tapent là-dedans, les gars, ils sont dedans. A l'inverse, quand le vaisseau accéléré, il y a le bloc moteur qui sert de masse de protection. Bon, là, ça va. Par contre, bon, il faut faire attention à la façon dont ça s'est éjecté parce que quand même, bon, c'est pas loin. Mais enfin, en tout cas, ça, ça sert à protéger les passagers quand le vaisseau s'est retourné au moment où il décélère pour atteindre son objectif. Alors, dans le voyage, dans le film, on nous dit 5 ans, 9 mois et 22 jours. Ça s'est dit dans le film. Ça fait 5,8 ans exactement. Et on peut se dire, et la distance parcourue, on la connaît, ils ont été autour d'Alpha du Centaure. On connaît la distance très, très bien d'Alpha du Centaure, 4,37 années-lumière. Et donc, du coup, on peut, vous voyez déjà, en divisant 4,37 années-lumière par 5,8 ans, on divise des années-lumière par des années, ça fait une vitesse qui va être en unité de la vitesse de la lumière. Ça ne sert pas vraiment à la vitesse du vaisseau. Pour les savants, c'est le produit du facteur de Lorenz par la vitesse du vaisseau. Mais ça fait quelque chose qui fait trois quarts. qu'ils ont voyagé en première intention en faisant un truc un peu brutal, trois quarts de la vitesse de la lumière. Après, on peut raffiner un tout petit peu et le calcul montre qu'ils ont plutôt voyagé à une vitesse moyenne qui est de l'ordre de 3,5ème, 60% de la vitesse de la lumière. Ça, c'est la vitesse moyenne. Alors après, il a fallu qu'ils accélèrent et qu'ils décélèrent. On peut imaginer un plan de vol qui est accélération, le vaisseau se retourne, décélération. Donc, les vitesses montrent, ils se retournent, ils diminuent, ils arrivent. On imagine ça. Et on a maintenant deux données qui sont la distance parcourue, la durée du voyage. Alors, c'est la durée du voyage mesurée par les gens qui sont dans le vaisseau. Alors, il faut le dire parce que les durées en physique relativiste, elles dépendent de l'état de mouvement d'observateur. La durée mesurée par les gens qui sont restés sur Terre, elle ne sera pas la même que la durée mesurée par les gens qui sont dans le vaisseau. Bon, je le dis froidement, ce serait une autre conférence, on l'a fait sur le temps à une époque. Il faudrait voir les time-worlds précédents. Et donc, accélération, décélération, donc j'ai la durée d'accélération qui est la même que la durée de décélération et donc j'ai deux inconnus, la durée, cette durée-là qui est la même symétriquement et deuxième inconnu, l'accélération, la décélération, la valeur de l'accélération et de la décélération. J'ai deux données, deux inconnues, on sait résoudre ça en physique, j'ai autant de données que d'inconnues, j'ai une solution unique et on trouve, voilà le plan de vol du Venture Star, il accélère pendant 3,8 ans et il décélère pendant 3,8 ans depuis le point de vue de la Terre, 2,9 ans du point de vue du vaisseau, il accélère 2,9 ans, il décélère 2,9 ans, il parcourt la distance qui est requise et son accélération, à chaque fois accélération ou décélération, la version symétrique, un peu moins d'une demi gravité terrestre, c'est pas mal ça, ça veut dire que dans le vaisseau il y a une gravité qui n'est pas horrible, qui est de l'ordre de celle qu'on va trouver sur Pandora mais les gens peuvent marcher dans le vaisseau pendant qu'il accélère ou qu'il décélère donc ce truc qui tourne, c'est sympa mais comme le vaisseau accélère comme ça, il y a un plancher à l'intérieur de ce truc-là, il y a un plancher qui est comme ça, perpendiculaire à l'axe ou de l'autre côté quand le vaisseau va dans ce sens-là et décélère et puis la vitesse maximale 0,87 de la lumière par 0,86 de la lumière donc il a été une très grande vitesse. Énergie de mouvement de ce truc-là, c'est-à-dire combien d'énergie il a fallu pour faire ce vaisseau-là, pour faire ce voyage-là tel que c'est conçu-là, 120 000 fois l'humanité une année, autrement dit 120 000 ans d'humanité. Donc on arrête tout pendant 120 000 ans, on fait un gros tas, on le met dans le vaisseau et c'est bon. Voilà, c'est ça l'ampleur du problème. Donc quand la question est comment construire un vaisseau interstellaire, on peut réfléchir un peu aux détails techniques, fusion, fission, antimatière, la coco qui est là-dedans, inutile de vous dire, c'est de l'antimatière. Pour atteindre les ans 86 de la lumière, vous vous rappelez ces courbes-là, je vais regarder vers 0,6, déjà pour avoir un rapport de masse raisonnable, il fallait que ça soit antimatière, matière, antimatière. Antimatière qui n'existe pas à l'état naturel, et donc il faut produire avant le départ, et il faut la stocker. Et je rappelle que l'antimatière, quand elle croise la matière, elle s'annihile, donc on ne garde pas l'antimatière dans une boîte de matière, évidemment, c'est fâcheux. Ni dans une boîte d'antimatière parce qu'il n'y a pas de boîte de matière pour contenir la boîte d'antimatière qui contient... Donc il faut réfléchir un tout petit peu à ce qu'on fait, sous peine de vous prendre tout ça sous forme d'une explosion formidable avant le décollage. Alors, on peut rêver un peu, j'ai fait ça, ça me permet de parler un peu d'astrophysique aussi marrante, on peut rêver un peu en disant, imaginons que j'arrive à faire une accélération constante de une gravité terrestre dans le vaisseau. C'est beaucoup, une gravité, c'est deux fois plus que celle du Venture Star. J'arrive à faire ça. J'accélère une gravité, je me retourne et je décélère à une gravité. Et je vise un truc. Alors je vise la Lune, il me faut un peu moins de 7 heures, ça c'est le voyage de Tintin. Il vise la Lune, il accélère tout le temps, son vaisseau est toujours propulsé, il se retourne, il décélère, il arrive. Bon, il y a les péripéties, etc., mais en gros, ça c'est Tintin. Mais maintenant, si on vise Pluton, si on sait faire ça et qu'on vise Pluton, il faut 36 jours pour aller sur Pluton. Ça, ça commence à être bon art. Je rappelle, New Horizons, elle a mis 10 ans pour atteindre quelque chose comme ça, une dizaine d'années. Là, on commence à pouvoir vraiment jouer dans le système solaire si on a ce genre de capacités-là. Proxima du Centaure, c'est en gros, pas tout à fait puisqu'on a une accélération un peu plus grande, c'est en gros ce qu'a fait le Venture Star, vous voyez, on peut mettre 7 ans en faisant ça, en temps propre. Deneb, alors c'est pour ça que j'ai mis cette image pour aller voir en vrai si ce qu'ont photographié les astrophysiciens qui ont fait cette image avec le Event Horizon Telescope du tournoir central de notre galaxie qui est à 26 000 années-lumière, et bien l'aller-retour prend 52 000 ans. 26 000 années-lumière à l'aller, 26 000 années-lumière-retour, en gros la vitesse de la lumière, votre accélération est tellement formidable que vous voyagez quasiment la vitesse de la lumière, et bien il faut un peu moins de 40 ans en temps vaisseau. Ça veut dire que moi, moi, partant maintenant dans un vaisseau comme ça, j'arrive, je ne suis quand même pas frais, mais il est possible que je revienne vivant de ce voyage en vous disant j'ai vu vraiment le tournoir central au centre de la voie lactée, il ne ressemble pas du tout à ça parce que j'en ai fait une meilleure photo, regardez, c'est vachement beau. Bon, évidemment, il faut disposer du vaisseau dont je n'ai pas. J'arriverai sans doute s'approcher des 100 ans. Et puis, 52 000 ans, oui, le coût de l'accélération à 1G, je dis ça pour votre exaltation mentale, 1G, une gravité terrestre d'accélération en unité ronde, presque en chiffre rond, c'est une année-lumière par an au carré. Dit autrement, une année-lumière par an au carré, dit autrement, avec une année-lumière de 1G, vous atteignez la vitesse de la lumière en un an d'accélération, en tenant pas compte des détails relativistes. En pratique, vous n'atteindrez pas la vitesse de la lumière. L'ordre de grandeur, il est là. Donc, quand vous avez un vaisseau qui accélère à 1G, vous êtes quasiment à la vitesse de la lumière au bout d'un an. C'est pour ça que les durées d'accélération, c'est un an, un an de décélération, un an, un an pour le retour, 4 ans, 26 000 années-lumière, aller, 26 000 années-lumière, retour, ça fait 52 000 ans à la vitesse de la lumière, 52 000 ans de voyage, 52 000 plus 4, ça fait 52 000 4 ans aller-retour pour la Terre. Vous voyez que ce 52 000 4, il sort tout simplement de ça. Alors, on pourrait faire un autre truc, dernière solution, c'est pour conclure, on pourrait imaginer au lieu de partir avec le carburant, de le ramasser pendant le voyage. Ça, c'est un procédé qu'on appelle le Bussard-Ramjet, c'est un monsieur qui s'appelle Robert Bussard qui est imaginé en 1160. C'est comme les statoréacteurs en réaction, en réel, dans l'atmosphère, où le réacteur ne s'est pas démarré tout seul. Pourquoi ? Parce qu'il profite de la vitesse déjà acquise pour que ça provoque, grâce à la forme du statoréacteur, ça provoque la compression des gaz qui font la réaction. Donc, il va très vite dans l'air, l'air rentre dans une tuyère spéciale, les réactions se font et l'air est éjecté derrière à très grande vitesse. Mais pour ça, il faut déjà avancer dans l'air. Pour avancer dans l'air, il faut avancer dans l'air. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On propulse l'avion déjà avec un moteur disons classique et puis ensuite, quand la vitesse est suffisante, on enclenche le statoréacteur. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait se produire dans le milieu interstellaire. On a une fusée habituelle qui commence à propulser le vaisseau puis dès qu'il est assez rapide, il a un collecteur, c'est ce qui est mis dans ce dessin d'artiste, à l'avant, là à gauche, qui ramasse la matière interstellaire et qui fait des réactions de fusion thermonucléaire dans son réacteur et il éjecte le résultat très vite à l'arrière. Il y a plein de questions, plein de soucis qui se posent sur cet enjeu mais c'est quelque chose qui a été imaginé. On est très très loin d'être capable de réaliser ça et il y a un des problèmes qui se posent par exemple, c'est dans le milieu interstellaire, il y a essentiellement des protons et donc la réaction de fusion que vous allez faire sera proton plus proton qui est une réaction très lente. Ce n'est pas comme hélium 3 deutérium ou deutérium tritium, celle qu'on imagine faire dans le réacteur ITER. Donc du coup, on est dans une situation où ça ne sera pas facile à faire et on en est encore plus loin que les simples modes de réaction. Incidentally, sur les modes de propulsion nucléaire, la Chine vient d'annoncer qu'elle avait des projets d'envoyer une sonde vers Uranus ou Neptune, je n'ai oublié, vers le système solaire lointain, pour la mettre en orbite et dont la propulsion serait assurée par un réacteur nucléaire. Donc là, ils n'ont pas encore fait ça mais ils annoncent leur ambition de faire de la propulsion nucléaire à viser le système solaire pour envoyer des sondes en moins que 10 ans, en envoyer des sondes dans quelques années dans le système solaire lointain. Il y a un livre qui raconte très bien les statoréacteurs de Bussard, qui est bien, un livre de Paul Anderson, un livre de science-fiction de 1972, 70, 70 sûrement, Taux zéro, qui explique ce vaisseau qui accélère. Ce vaisseau, il accélère. Plus il accélère, plus il accélère, parce que plus il accélère, plus il ramasse, plus il ramasse, plus il peut aller vite. Donc à un moment donné, il faut pouvoir arrêter le truc et là, ils ont une panne, c'est le système qui permet de décélérer et qui tombe en panne. Donc ce vaisseau ne fait que accélérer. Et donc il se passe des trucs bizarres. Je ne vous raconte pas toute l'histoire. Voilà, j'ai fini. Bon voyage. Alors ça, c'est un projet de fusée antimatière, un dessin qui vient de travaux variés d'un mec d'un gars qui s'appelle Robert Frisbee, comme le Frisbee, F-R-I-S-B-E-E, qui a discuté un peu de ces questions de propulsion antimatière et dont on voit que les vaisseaux, ça ne va pas être facile à faire. Le vaisseau de Frisbee, ce vaisseau-là, il fait 700 kilomètres de long. Voilà, ce n'est pas des mètres, c'est des kilomètres. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Roland, je passe rapidement à la synthèse. C'était, on appelle les questions, qui libellent les conférences, les questions défis, et là, c'était un vrai défi. Aller jusqu'à la première étoile hors système solaire, parce que tu l'as rappelé aussi l'année dernière, on a une étoile quand même très proche, c'est le soleil. Donc ça, on peut y aller assez facilement. Et ce n'est pas facile déjà d'aller au voisinage du Soleil. En fait, c'est en pratique beaucoup plus compliqué voir la sonde Bepi-Colombo, c'est beaucoup plus compliqué d'aller vers le Soleil que d'aller vers Jupiter, par exemple. Donc c'est plus long et plus compliqué. Mais enfin, on y est parvenu assez récemment d'ailleurs. Oui, il y a la sonde Solar Orbiter, il y a les sondes qui vont vers Mercure qui s'approchent du Soleil, la sonde Bepi-Colombo qui est passée près de Mercure récemment, qui va le refaire encore cinq fois ou quatre fois, qui fait une trajectoire démente. Je reprends. Donc là, quand même, le défi, c'est d'aller non pas au Soleil, mais à Proxima ou Alpha du Centaure. Donc beaucoup plus loin, n'est-ce pas ? Et il faut un bon vaisseau. Il faut un bon vaisseau car, comme tu l'as rappelé, la première étoile est très loin, quatre et quelques années-lumière. Et la sonde, notre sonde qui allait le plus loin, Voyager, elle n'en est qu'à, entre guillemets, 157 unités astronomiques, ce qui est déjà pas mal. Mais avec ça, il faudrait plusieurs dizaines de milliers d'années pour aller jusqu'à l'autre première étoile à part le Soleil. Donc, l'idée serait de voyager à la vitesse, pas la vitesse de la lumière, mais en tout cas proche de la vitesse de la lumière. Alors, comment on pourrait faire ? Tu as commencé à te demander si on pouvait y arriver avec nos petites fusées. Bon, alors, évidemment, il faut du carburant pour accélérer les fusées, mais là, on tombe dans une situation, c'est assez kafkaïen, parce qu'il faut de plus en plus de matière pour aller plus vite, mais du coup, plus on prend de matière, plus on est lourd, plus c'est difficile à accélérer. Enfin bref, c'est la catastrophe. On n'y arrivera jamais. Du coup, idée, on pourrait prendre une fusée relativiste et utiliser la fameuse équation E égale MC2. Il y a différentes techniques que tu as présentées, la fission, la fusion, alors là, c'est déjà plus compliqué. Et puis, on pourrait utiliser le mieux de l'antimatière. Alors, ça pose quand même... Ce qui est marrant dans les conférences de Roland, c'est qu'il y a un tas de problèmes qui sont passés un peu sous silence, mais on verra ça plus tard, du style conserver, stocker l'antimatière dans le vaisseau et éviter d'annihiler le faisceau pendant le trajet, ce qui serait quand même pas mal. Ça a quand même abouti à des projets comme le projet des dalles dans les années 70, mais les gens étaient un peu fous, on dirait, dans les années 70 avec les histoires des extraterrestres et tout ça. Donc, voilà. Alors, peut-être peut-on s'inspirer de la science-fiction et notamment du Venture Star que tu nous as présenté. Alors, c'est un gros vaisseau, effectivement, deux kilomètres, mais qui a l'air sacrément confortable. Je tiens à le dire. Gravité artificielle, donc, il est bien fait, comme si on était sur Terre. Également, une protection, un bouclier contre le milieu intersténaire. Donc, franchement, on se sent en sécurité. Très confortable. Mais quand même, alors, le voyage prend 6 ans, donc il faut quand même avoir les nerfs bien accrochés à 60% de la vitesse de la lumière en moyenne. Donc, vitesse de croisière. Et on a, tu nous as présenté un plan de vol. Donc, quand même, on est bien partis. Alors, ça ouvre des perspectives assez incroyables parce qu'avec ce vaisseau, non seulement, on pourrait aller à l'étoile Proxima du Centaur, mais on pourrait même aller en 40 ans, c'est un petit peu plus long, mais enfin, si on est motivé, c'est faisable, jusqu'au trou noir au centre de la galaxie. et donc, si tu prends une photo et que tu n'es pas sûr de revenir, n'hésite pas à nous l'envoyer. Voilà. Ça ira presque aussi vite, mais au moins, on sera sûr de la recevoir. Voilà. Alors, une dernière idée pour que ça marche encore mieux serait de ramasser de la matière interstellaire et de la convertir en énergie. Mais bon, quand même, pour répondre à ta question défi, alors, une fois n'est pas coutume, pourrions-nous construire un vaisseau interstellaire ? Je crois que la réponse est non. Désolé. Malheureusement, c'est l'une des réponses non de Time World. Voilà. Mais quand même, quand même, ça fait rêver. Merci Gauthier. On peut penser ces vaisseaux, il n'y a pas de physique extraterrestre à mettre en œuvre. On pourrait imaginer, on voyait, des vaisseaux plus légers. Bon, ça serait des budgets énergétiques considérables. Si on ne voit pas le Venture Star, si on en voit quelques centaines de tonnes de tonnes de charges utiles, on peut imaginer faire ça, mais ça reste quand même le coût énergétique, c'est toujours pareil. à la fin de la fin de la fin, c'est est-ce que vous avez l'énergie pour le faire ? Et ça représente beaucoup d'énergie quand même. 1000 tonnes de charges utiles à 10% de vitesse de la lumière, c'est le budget énergétique humain de l'année entière. Donc, une année d'humanité entière pour un vaisseau qui fait 1000 tonnes de charges utiles à 10% de la vitesse de la lumière. Donc, ça veut dire, ce n'est pas pour tout de suite, il faudrait multiplier par 100, en gros, le budget énergétique de l'humanité pour que ce budget de vol interstellaire automatique ne représente que 1%. Et, multiplié par 100, je vous rappelle, le pétrole, tout ça, bon bref, vous savez, donc, ce n'est pas que le gazo, il est un qui pose problème dans cette question-là, c'est toute l'énergie en général. D'où viendra l'énergie de l'humanité à l'échelle de 50 ans ? Il faudrait que ce soit moins que maintenant. Ça me fait penser à une conversation qu'on a eue il y a quelques temps où tu pestais contre Stephen Hawking en me disant on ferait mieux de penser à sauver la planète qu'à aller coloniser l'univers. Donc, Sous-titrage FR ?